Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Sophie Garel, Christine Bravo, Valérie Mérette, Pierre Bénichoux, Jean-Yann, Gérard Miller et Philippe Gueluc. Alors je propose que nous tirions au sort qui va commencer par parler parce qu'il faut dire nous sommes un de plus, enfin même une de plus, Christine s'est trompée de démission, vous deviez venir demain seulement Christine. Mais merci de me garder. On la garde, qu'est-ce qu'on fait les copains ? Oui, vous connaissez quand même l'adage. On n'est pas vos copains, primo, secondo, plutôt crevés que de renvoyer Christine Bravo. Cercio, la façon dont vous faites semblant de dire elle est en trop alors que vous lui avez dit viens, viens, on dirait que c'est en trop. Je trouve ça non seulement indigne d'un gentleman, mais indigne de l'homme tout court. Comme quoi il n'y a pas besoin de tirer à la courte paille pour voir qui commencerait à parler. Merci Philippe Gueluc de prendre ma défense de temps en temps. Il manifeste aujourd'hui les retraités. Vous avez vu ça, c'est un vrai problème le paiement des retraites. Il a la retraite, il a une longue retraite. Est-ce que dans les prisons, quand on est prisonnier, est-ce qu'on continue à toucher sa retraite ? Même les gens qui ont passé leur vie en prison, quand ils sortent, ils demandent et ils obtiennent une retraite parce qu'en prison, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État, mais étant donné qu'ils sont sur les listes de l'État, quand ils arrivent à s'entendre, ils touchent une retraite. C'est-à-dire de l'administration présidentielle. Vous qui savez à peu près tout, répondez à cette question. Il tombe dans le coma en prison. Comment ça se passe ? Imaginez, on le condamne à six ans de prison. Le choc d'entendre ça, il tombe dans le coma. Bon, là, on l'emmène à l'hôpital de la clinique. Et il reste six ans dans le coma. Et il se réveille la veille de sa libération. Bon, on le laisse sortir. Mais il est content de retrouver la santé. On le laisse sortir. Et le type, il ne s'est même pas aperçu qu'il a fait six ans de prison. Il faudrait lui redonner six ans pour qu'il le fasse consciemment. C'était une question. C'est une question, il ne sera pas répondu. La question ne sera même pas posée, mon petit gars. Pourquoi vous êtes sensible au problème des retraites, Christine ? Eh bien, je suis sensible aux retraités qui manifestent. Parce que je vous signale qu'une manif, normalement, ça dure deux heures. Eux, ils vont arriver avec des cannes, je ne sais pas quoi, ça va durer six heures. On va être emmerdés toute la journée. C'est-à-dire que vous savez, Christine, quand même... On va avoir des ronds quand ils sont vieux. C'est pas des vieux. Christine, je vous rassure, le MEDEF n'a pas encore complètement gagné la retraite, mais pas à 90 ans. Donc les gens qui sont dans la rue aujourd'hui retraités ne sont pas si vieux que ça. C'est peut-être pour la retraite à 60 ans. Mais oui. C'est la volonté, c'est la volonté du travailleur. Si votre entreprise vous garde jusqu'à 97 ans, elle peut très bien vous garder, et puis vous ne toucherez votre retraite qu'à partir de 97 ans. C'est à partir de 60 ans et qu'on a ces trimestres, à ce moment-là, on peut faire valoir ses droits à la retraite. Si vous ne connaissez rien, je ne peux pas vous reprendre au départ, moi. Moi, je ne connais rien au problème de retraite, parce que je n'ai pas encore bossé à R. Les gendarmes, par exemple. Les gendarmes qui s'occupent des jardins, là, tout ça, gardiens, gendarmes. Jardiniers, c'est les jardins. Jardiniers, gendarmes. Et puis la dame fait le ménage et la vaisselle. Votre seule présence ici, Jean-Yann, est une insulte à la classe ouvrière. Et la façon dont vous allez dire que les syndicalistes sont des gens qui ne regardent que leur propre intérêt est purement et simplement ignoble. Je vous le dis. D'ailleurs, à RTL, ils sont allés un peu trop loin, parce que cette promotion qu'ils font en disant « Maintenant, c'est vive les vieux, vive les vieux, vive les vieux, et qu'ils sont allés jusqu'à retarder de 5 ans l'âge de la retraite, c'est RTL qui a organisé tout ça. » Mais c'est évident. C'était 60 ans, ils mettent 65. Bientôt, c'est 70, c'est après 75. C'est pour les vieux de RTL qui sont encore en business, ils ne vont plus écouter RTL, il n'y a qu'eux qui l'écoutent. Mais s'il faut revenir, Bélie Grégoire, et puis jeune vieille Tabouille, la retraite à 87 ans, jeune vieille Tabouille. Là, on va tomber sur un autre. Attendez-vous à savoir. Attends, je vais chercher la phrase. Attendez-vous à savoir. La dernière nouvelle de demain. Génial, jeune vieille Tabouille. Elle est mortelle ? Oui, tout à fait. On en l'aurait fait venir, je te connais. Elle est toute toute qui a pu mourir. Vous savez que Geneviève Tabouille était une des rares journalistes à être directement nommée par Hitler ? Hitler l'a visée à un moment donné dans un discours, il a nommé son nom. Elle était tellement connue, elle était bien informée. Il prouve qu'il écoute RTL. C'est vraiment une radio de salauds. Il a été une grosse tête. Quelle horreur. Les plus jeunes qui nous écoutent, ça fait évidemment pas qui est Geneviève Tabouille. C'est une grande journaliste. Grande journaliste. Une grande journaliste de politique étrangère. C'était l'équivalent de... De la carrière d'Anko, qui elle, c'est tout sur les Russes. Oui. C'est l'équivalent. Elle a tout prévu, madame Carrière d'Anko. Elle a prévu que l'Empire soviétique était inexpulnable que pourrait être avec M. Revelle. Ils ont tous les deux dit tout ce qu'on devait savoir. C'est-à-dire qu'à moins d'une déflagration mondiale, à moins d'une attaque atomique, l'Empire soviétique ne sombrerait pas que le mur de Berlin était là pour la vie. Et maintenant, il parade douce en disant on l'avait bien dit. C'est extravagant. Mais c'est formidable. Ce qu'il faut, c'est affirmer des trucs. Oui. Il y a un mec pour qui j'ai une admiration sans borne. Moi, c'est un mec qui s'appelle Alain Minck. Oui. Qui sort un livre par an pour dire des conneries. Et rien n'arrive jamais. Et le mec, on l'en fait quand même revenir comme spécialiste en lui disant Alain Minck, vous qui vous êtes trompé l'année dernière. C'est vrai, Gérard ? Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour se gourer encore cette année ? Et il repart pour un tour, le mec. Mouillez-vous, Gérard. Non, mais je vais mouiller parce que je connais bien Alain Minck. Mais c'est pas complètement faux. Et c'est vrai en plus qu'il a quand même beaucoup, beaucoup varié dans ses pronostics y compris le politique. Puisqu'on la retrouvait plutôt à gauche, plutôt à un moment du côté de baladure. Et quand il se trompe, il s'est minck alors ? Qu'est-ce qu'on pourrait affirmer ici ? Mais quelle est la rumeur ou le bruit ou le truc qu'on pourrait lancer qui serait repris partout ? Ce serait génial. Le revoir revient. Il y a longtemps qu'il n'avait pas fait autant d'aller-retour. Simplement, à RTL, ils avaient un peu remonté la clenche de la porte. Il n'a pas réussi à rentrer. Mais nous, on a des métiers géniaux où on n'envisage pas la retraite puisque tant qu'on peut écrire et parler, on peut bosser. Moi, je parle dans ma cuisine, peinarde. Personne m'embête. Je n'ai pas besoin de mettre deux kilos de maquillage. Tranquille. Demain, des l'aumes à l'heure où Blanchine la campagne. Mais il y a tout de même des métiers dans lesquels des entreprises publiques dans lesquels on oblige les gens à partir à la retraite. Le professeur Montagnier, par exemple, dans le service public. Montagnier, il ne rentre pas à votre retraite. Excuse-moi, Sophie. Jean-Horé, votre retraite, vous y pensez, vous ou pas, justement ? Tous les matins. C'est vrai ? Tous les matins, vous dites, j'arrête. Non, tous les matins. Je suis arrêté, déjà, je dis, tous les matins. Le matin, je me lève. Alors, je fais quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Pour arriver à me lever, je fais balancier avec mes jambes. Vous savez, avant, j'étais couché comme ça. Je me levais, normalement. Vous voyez, je m'étais assis. Puis, je posais les jambes par terre. Vous avez des abdos, tu veux dire. Maintenant, il faut que j'envoie les jambes en air, comme ça, pour deux, trois fois, vous comprenez ? Ah, mais à la quatrième fois, les jambes touchent par terre et là, vide, je me lève. Alors, bien sûr, ça me fait mal derrière les cuisses. C'est normal. et je vais vers le lavabo. Et je vais vers le lavabo, alors vraiment, bon. Alors, un jour, je vomis, un jour, je vomis. Ça dépend ce qui s'est passé la veille, vous savez. Alors là, ces jours-là, je me dis, oh là là, la retraite est proche. Puis, après, vers midi, ça revient. Après, on déjeune, normalement, on boit un coup et je vais repartir le soir à deux heures du matin. Ça doit être agréable de se réveiller avec Jean-Yan. Personne ne se réveille avec moi. Ah, bon. Ah, non, 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 personne ne se réveille jamais avec moi. C'est terminé tous les années. Et vous vomissez dans le lavabo ou ailleurs ? En principe, je fais ça dans les hôtels. C'est parce que ça, ils se couper les ongles des pieds, c'est deux trucs qu'on ne fait pas. C'est tellement vrai. Il y a quelqu'un qui n'est pas à la retraite encore, c'est Roland Dumas et lui a fait son retour devant les caméras. La presse est unanime, il a essayé très brillant pour se défendre. Il est très classeux avec sa fiancée quand même. Oui. Ils ne se seraient pas entendus tous les deux quand même parce que là, on a l'impression que d'un seul coup, c'est à nouveau le grand amour. Il n'a même pas vu qu'il lui refait les babouches d'après ce qu'il dit. Non, non, il les a remboursées. Elle ne s'en souvient pas mais lui dit les avoir remboursées. On s'en fout un peu des chaussures, pour tout dire. Ça dépend, ça dépend. Si on s'en fout des chaussures, il n'y a pas de procès puisque ce procès ne tient que pour une paire de chaussures. Tous les autres chefs d'accusation ont été abandonnés sauf le recel d'abus de bien social qui était le fait d'avoir reçu des chaussures, d'avoir été invité à déjeuner trois fois au restaurant et d'avoir eu deux statuettes Moldovalac en cadeau. Il en a cassé une, je crois. Voilà comment on peut foutre en l'air la vide. Tous les gens m'ont dit alors Dumas c'est incroyable ce qui s'est mis mais qu'on le prouve il y a un procès. Il y a eu une enquête j'espère qu'elle est allée jusqu'au bout et qu'on va prouver ce qu'on a dit sur lui. Les juges pourront peut-être prouver qu'il est coupable d'avoir fait de la résistance, qu'il est coupable d'avoir eu son père fusillé, qu'il est coupable d'avoir été un des grands ministres de la France, qu'il est coupable d'avoir été un des plus grands avocats français, qu'il est coupable. Moi je vois le procès par le petit bout de la lorgnette et c'est vrai que de voir ce couple réuni enfin et puis qui d'un seul coup tombe finalement d'accord devant le juge. C'est émouvant. Moi j'aime bien la reconnaissance d'une belle nuvente. Là vous êtes en train de parler dans tous les sens mes bons amis ça ne va plus. Allez-y monsieur Yann. Ce qui est surprenant et tout à fait étonnant et qui traumatise un peu les populations c'est comment une dame peut-elle toucher une commission de 6 milliards 500 millions anciens pour avoir arrangé un coup vasouillard et tout. Non ça ne vous surprend pas ça ? Elle suce bien. Non mais maintenant on est en train de dire elle a payé une paire de pompes alors vraiment si sur 6 milliards et demi on ne peut pas acheter une paire de pompes à son petit homme alors merde. Vous avez dit une chose d'une rafinette c'est savoir elle fait bien certains trucs mais c'est toutes celles qui font bien certains trucs toucher 6 milliards et demi disons. Je vais vous dire parfois on peut faire d'autres choses Quoi Valérie ? On sent plaisir. Vous êtes ici pour vous exprimer Valérie allez au fond de vos... Ouais non mais c'est pas parce qu'on est une femme oh putain je ne vais pas y arriver je sens que vous l'avez sur le bout de la langue ce que je veux dire par là c'est que d'après ce que j'ai compris il y a aussi des mecs qui sucent alors vos gueules tu n'as jamais dit que dès qu'une femme avait de l'argent c'est parce qu'elle faisait cette chose non mais enfin et dès qu'elle n'en avait pas ça ne me faisait pas dire qu'elle ne le faisait pas quand même alors je suis rassurée laissez-leur une chance Gérard prenez ma défense il y a quand même une partie du procès qui aussi porte sur le fait que cette femme a été payée pour coucher avec un ministre mais pas du tout jamais personne ne dit ça quand même on a dit qu'elle couchait avec un ministre comme vous le dites c'est évident et que couchant avec ce ministre elle a monnayé son intimité avec quelqu'un d'autre on lui a parlé à la chercheuse pour lui dire tiens si tu tapes le ministre tu auras 6 milliards et demi là on dit tu auras 250 francs c'est pas la même chose c'est que elle était la maîtresse elle était la maîtresse du ministre et on lui aurait dit parce qu'elle est la maîtresse du ministre si tu peux intervenir pour les frais grattes ou je sais pas quoi à ce moment là on te donnera d'abord et la commission c'est dû être 6 milliards et demi moi je trouve qu'avec 5 milliards on y est arrivé Jean-Yann ah ben moi je vous dis honnêtement je ne suis pas du tout homosexuel et beaucoup de gens le savent mais pour 6 milliards et demi je suis s'importif allez on se retrouve après la pub messieurs messieurs on va se gêner la suite jusqu'à 18h toujours avec Valérie Mérès Sophie Garel Christine Bravo Benichou Yann Gueluc Emile est-ce que je peux quand même dire que j'ai réfléchi pendant la pub parce que je l'ai dit vous êtes d'accord avec Jean-Yann que pour 6 milliards de centimes précisons le pas de France de centimes vous êtes relativement modeste vous êtes prêt donc à faire une fellation moi j'aimerais savoir franchement puisque vous avez prouvé à cette émission que vous êtes un homme honnête à partir de quelle somme est-ce que vous êtes prêt à le faire ne me dites pas que pour un milliard de centimes vous ne seriez pas prêt à le faire on est d'accord un milliard vous ne voulez pas parler à un nouveau franc moi il va donner cette tarif c'est 3 milliards en voiture 6 milliards vous êtes informé vous dites donc mais il connait tout mais tu rigoles tu connais l'ordi 250 balles tu connais tout mais non je ne connais pas les prix parce que je m'intéresse à mon époque allez on change de sujet si vous le voulez bien on passe au tennis avec évidemment un match important demain matin à 4h50 deux tennismens français vont s'affronter en demi-finale je veux dire qu'il y en aura un en finale pourquoi on les fait lever si tôt ça se passe en Australie oui mais en fait ça ne change rien non mais c'est à 4h50 chez nous attendez excusez-moi mais s'ils sont en Australie pourquoi on les fait jouer à 4h50 chez nous autant qu'ils n'aillent pas en Australie parce qu'on vit sous la botte australienne il y a longtemps de plaisir c'est deux français deux français Arnaud Clément et Sébastien Grosjean j'ai le papa ils ne font pas faire un match ici chez eux en France ensemble c'est vrai et en plus moi je ne me lèverai pas tu sais-tu pourquoi non parce que je ne veux pas voir la France massacrer la France je dis tant que toutes ces querelles cessent et qu'on revienne à une réconciliation nationale non mais Pierre Bénichou si vous regardez ce match au moins ça ne vous arrive pas souvent il y aura une victoire française vous n'allez pas dire du mal de la France chez nous qui vous avez accueilli qui vous a accueilli parce qu'on peut vous mettre dans le TGV comme rien monsieur Grosjean au téléphone Jean-Pierre le papa de Sébastien Grosjean vous n'êtes pas en Australie non et vous regrettez non non bien sûr que je le reçois à l'avance qu'il soit en demi-finale peut-être qu'on aura envisagé mais là bon sauf que s'il va en finale vous avez le temps d'y aller encore en Australie oui non mais vous savez s'il va en finale donc je voudrais rester sur... ah mais c'est une pièce en tout cas lui c'est le papa de Sébastien Grosjean qui a été le premier qualifié français pour l'année finale hier le deuxième c'est Arnaud Clément que vous avez vu torse nu sur le cours envoyer ses chaussettes ses chaussures son t-shirt dans le public c'était un pari qu'il avait fait avec son coach de se foutre à poil sur le cours de tennis s'il se qualifiait écoutez comme Jean-Yann je suis je crois pouvoir avoir des témoignages de mon hétérosexualité mais j'étais un peu ému quand même quand je l'ai vu nu sur ce cours j'ai dit pourquoi tu as abandonné le sport mon pion ah oui toi tu ferais ça Gratoche alors 6 milliards on s'est dit monsieur Grosjean est revenu bonjour voilà à nouveau vous avez regardé aussi le match celui qui va être l'adversaire de votre fils Arnaud Clément oui vous l'avez trouvé bon très bon de toute façon c'est un bon garçon il a un tennis qui est merveilleux là-dessus il se ressemble un peu avec mon fils donc ils sont très copains tous les deux ah oui oui absolument il y en a un de Marseille et l'autre d'Aix-en-Provence oui ils sont pas loin sur un côté quoi disons bon et alors à votre avis le pronostic les journaux sont plutôt en faveur enfin pense que le gagnant ça va être Arnaud Clément c'est-à-dire pas votre fiston ça vous rend triste non pas du tout vous savez que dans ces cas-là comme on dit le studiaire c'est toujours ce qui crée la surprise mais bon comme les journaux bon ils pensent c'est qu'ils veulent moi je pense que le meilleur gagnera le plus fort dans sa tête c'est notre avis aussi Pierre Benichoux j'aimerais vous poser une question parce que on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un père de champions maintenant surtout qu'il faut tellement de préparation prendre les gens si jeunes et leur faire avoir une discipline particulièrement stricte comment ça s'est passé pour vous avec lui vous êtes professeur de tennis vous êtes dans le tennis vous-même non pas du tout moi j'ai joué au ballon c'était le football c'est votre truc de personne oui mais mon fils était skieur avant d'être tennisman skieur là pour se déshabiller ça prend une heure de plus voilà à quel âge il a décidé vous avec qu'il serait professionnel de tennis disons que lui dans son esprit il avait déjà disons très jeune parce que à 11 ans il avait déjà eu une interview par FR3 et il disait sur l'interview qu'il voulait être professionnel de tennis donc dans son esprit il avait déjà ça et vous vous avez essayé de l'ambissuader pour qu'il ait un métier plus sûr parce que dans le tennis il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus on m'a fait pousser pour la bonne raison que moi à mon époque je me débrouillais très bien au ballon et mes parents n'ont pas pu faire le sacrifice donc comme j'ai vu que je te débrouillais très bien au tennis je lui ai donné sa chance voilà ce que c'est qu'une interview merci beaucoup monsieur à vous Ruké alors d'accord je lui ai posé les mêmes questions moi je le fais à l'année et ça demande ça do you think that your son is very good for the sport oh la la oh la la ça sera bien non moi j'ai une vraie question il paraît que quand il a démarré au tennis on a dit qu'il était trop petit et trop gros votre fils c'est vrai ben disons que étant donné qu'il faisait du ski il était petit un peu boulot oui c'est vrai mais vous savez c'est pas parce qu'on est petit et un peu gros au départ qu'on a pas le droit d'essayer de faire bien sûr c'est pas parce qu'on est boulot qu'on peut pas en faire son travail vous savez quoi on va espérer c'est Pierre Mélichou il a beaucoup d'esprit oui en tout cas ça plaît non non mais je n'en doute pas vous allez regarder le match demain à 4h50 vous allez vous réveiller non moi je regarde jamais les matchs je sais pas si je vous l'ai dit avant vous regardez après une fois que le match est terminé on vous donne le score et vous regardez après voilà c'est ça ah oui vous avez peur d'envoyer des ondes négatives tellement vous avez peur non je n'ai pas peur c'est que disons mon estomac se noue se noue vous voyez donc je ne pense pas moi j'avais un fils qui était champion j'arriverais pas à regarder les matchs à partir des 8ème de finale oui ça je comprends tout à fait imaginez alors les parents des champions de boxe il y en a qui se fait massacrer dans l'heure on vous remercie monsieur Grosjean je vous en prie et on souhaite bonne chance à votre fils et aussi à Arnaud Clément que meilleur gagne comme vous l'avez dit je parle de ceux qui le méritent tous les deux parfait merci il y en aura un en finale en tout cas voilà alors ça quand je vois bien la façon dont vous vous conduisez avec nous qu'à chaque fois vous voulez être plus drôle que nous que vous êtes en fait regardez ce que c'est vraiment que ce père que c'est sportif que le meilleur gagne il laisse les choses se faire ils ne sont pas comme vous tout de suite à vouloir absolument être le meilleur ah moi je suis très rapace c'est vous vous êtes là mais je reprends ce que vous avez dit monsieur Venu tout à l'heure les champions les pères de champions de boxe ils sont beaucoup plus durs que ceux-là il dit je vais te regarder puis il a t'intérêt pour avoir un gant de toilette dans une main et la plumeau dans l'autre il faut y aller c'est un trac il faut quitter ce métier c'est pas vrai encore un combat il te reste dedans qu'est-ce que t'en fous mais oui c'est ça qu'est-ce qu'il y a ils n'ont pas de parents les boxeurs ils ne sont pas parents ils ne sont pas boxeurs c'est comme moi Matador mes parents avant de mourir ils m'ont dit ne va jamais affronter le taureau et puis bon j'y suis allé quand même parce que j'avais pas de parents mais c'est Matador ça fait mal ? ça dépend ça dépend des taureaux ça dépend des places je vais te mater toi tu vas voir quand elle te mate t'adore je voudrais moi souligner la solidarité féminine autour de cette table moi je trouve ça formidable je ne sais pas si vous avez pu voir ce qui s'est passé pendant que vous racontiez cette histoire il y a un petit mot qui s'est passé de Sophie Garel à Christine Bravo et je peux vous dire ce qu'il y avait écrit sur ce petit mot mais pourquoi tu regardes ? c'était écrit ta braguette car Sophie qui est l'élégance même a remarqué que Christine Bravo était foufoune à l'air dans dans ce studio alors que quand même elle affiche monsieur propre sur son t-shirt c'est un très joli c'est un très joli nom pour une actrice porno et vous avez mademoiselle Love Amour mademoiselle Magère mademoiselle foufoune à l'air qui vient vous voir vous n'aviez pas remarqué vous Pierre ? non parce que je suis poli que je ne regarde pas dans les endroits intimes et que justement je regarde moi ce sont les yeux qui m'intéressent pas du tout les braguettes comme certains c'est vrai et d'ailleurs il a raison Mélichou comment vous êtes aperçue de ça vous Sophie ? non mais parce qu'elle s'est un petit peu débattue parce que j'ai lu pas du tout parce qu'elle la regarde elle regarde toujours les gens en profondeur voilà et je sais ce qu'elle pense désormais vous en seriez aperçu vous l'auriez prévenu vous Jean ? pardon c'est une question essentielle que je vous pose vous seriez aperçu de ce petit détail vestimentaire sur Christine est-ce que vous l'auriez prévenu ? qu'elle avait sa braguette ouverte ça n'a pas d'importance les dames qui ont leur braguette ouverte ah voilà où est le danger ? donc vous l'auriez pas dit même pour 6 milliards de centimes non mais pour 6 milliards de centimes je dirais n'importe quoi sur n'importe qui à n'importe quel moment allez je vous emmène aux Etats-Unis justement enfin plus particulièrement plus au sud des Etats-Unis à Cuba ah oui c'est bien les Etats-Unis ça je vais vous dire franchement ça va même faire plaisir à monsieur Bush ça vous allez comprendre pourquoi justement franchement Cuba, Etats-Unis c'est parce que l'information relie les deux pays vous allez comprendre Fidel Castro a indiqué qu'il espérait que George Bush n'était pas aussi bête qu'il le paraissait et je trouve que c'est assez étonnant de la part évidemment c'est Castro mais quand même être aussi franc dans une déclaration par rapport à un président fraîchement élu je trouve ça pas mal quand même moi je trouve que c'est formidable ça serait mieux si c'était un président portoricain ou philippin qui lui dépend en complétence de l'Amérique lui c'est un ennemi juré de l'Amérique depuis longtemps il dit le pays de l'impérialisme le pays de la barbarie le pays de tout ça il dit que le président qui soit pas aussi bête qu'il en a l'air c'est déjà c'est déjà gentil moi je trouve ah bon d'habitude il dirait ce monstre est aussi idiome que les autres là il dit peut-être qu'il n'est pas aussi bête ça ne me gêne pas du tout votre exemple était mal choisi tu trouvais ça dans la libération ? moi j'ai reçu un email le jour où il est arrivé à la Maison Blanche c'est vrai oui qui circule absolument dans toute l'Amérique où on alors il y a marqué quand vous aurez reçu cet email tapez sur machin on tape et on a une Santiago une botte texane avec un coin de chapeau et des bagages qui sortent c'est le texan qui balance Clinton et tout le monde se renvoie ce truc là il doit y avoir à peu près je ne sais pas combien 50 millions d'emails c'est vrai comme les trucs quand on disait si vous ne renvoyez pas ça vous allez acheter la chaîne moi je voudrais à propos des chaînes vous interroger justement parce que le courrier qu'on reçoit c'est vrai que tout le monde a reçu ça une fois si vous ne renvoyez pas cette lettre il va vous arriver malheur détestable vous faites quoi vous c'est détestable c'est une sorte de manipulation je refuse oui je je sais pas poubelle oui poubelle pas de menace pas de chantage mais c'est comme Dieu moi je j'y crois pas mais je veux quand même croire un peu parce qu'on ne sait jamais quoi je n'ai jamais une voix j'ai toujours pas non là je te rassure oh j'en sais rien non je dis Dieu non mon cul là je suis pas mal mais c'est pas loin d'être Dieu non c'est vrai je dis ça en tant qu'esthétique comme vous avez remarqué je suis très proche et esthétique monsieur Yann que j'ai connu quand il était jeune avait l'un des plus jolis culs de Paris il faut bien le dire dans le temps dans le temps ça n'a rien à voir avec la sexualité toujours si dans le temps j'avais un très joli cul et un beau ventre maintenant mon ventre s'arrandit mais mon cul m'aime mais ça se perd au milieu de tout ça je suis contente pour Sophie ce qui m'embête dans cette émission c'est que parfois il y a des sujets sur lesquels j'ai vraiment pas d'aide je suis désolé et là on se retrouve après ça jeudi 7h on va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Gérard Miller Philippe Gueluc Jean-Yann Pierre Bénichoux Christine Bravo Sophie Garel et Valérie Mérès c'est le nouvel an chinois on rentre dans quelle année ? l'année du serpent ça va être une super fête aller dans le 13ème à Paris samedi ou dans tous les quartiers chinois de vos villes bon il n'y en a pas dans toutes les villes des quartiers chinois mais achetez le roue à mon avis il n'y a peut-être même pas un chinois vous savez où il y en a plein ? à Lorient j'ai trouvé une chanson chinoise l'autre jour on cherchait pour faire plaisir à nos amis chinois qui nous écoutent une chanson chinoise on en a trouvé une grâce à Benoît dans la discothèque de repas est-ce que vous allez reconnaître le chanteur c'est chouette hein ? ah oui tu en comprends tout parfait c'est la chanson je t'aime tu vois de Daniel Guichard traduite donc en chinois est-ce que vous connaissez beaucoup de chansons françaises où on parle de chinois ? non oui Matonquinoise 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 alors c'est c'est une grosse faute que tu viens d'évoquer pourquoi ? parce que le couplet de Nuit de Chine c'est quand le chard descend à l'horizon sur Saïgon Saïgon est pas du tout en Chine mais à l'époque oui à l'époque c'était la nuit d'aujourd'hui la nuit caline la nuit d'amour la nuit d'livresse de promesse les couples se forment alors il y avait ça il y avait aussi un chinois est entré dans l'ombre un chinois était sorti de Londres sa casquette était bleu marine on est d'une encre coralline il y avait aussi dans le port de Shanghai il y a des marins qui se forment j'aime pas qu'on se moque d'Amsterdam parce que c'est une des villes les plus rigolotes du monde c'est vrai ? pourquoi ? parce qu'on rigole toutes les journées c'est vraiment non non mais c'est bien on fume des trucs qui rendent les yeux tout rouges et ça fait rigoler à Amsterdam il y a des marins qui se tordent le cou pour mieux s'entendre rien je sais pas si il pisse comme je pleure sur les femmes il ramait alors torche brassant c'est Jacques Brel Pierre Bénissieux il a attacé il y a des paroles géniaux comme Trenet comme Gassebourg le plus grand c'est Géo Cogé qu'est-ce que c'est ça Géo Cogé ? le Géo Cogé c'est le mec qui a écrit qui est une des chansons les plus formidables de l'histoire de la chanson évidemment il avait écrit après il a eu moins de succès mais c'était bien aussi il avait fait le lundi je fais comme ceci le mardi je répète sans répit et ça c'est fait Sophie Forte nous la chante au moins quatre fois par an cette chanson c'est absolument formidable mais vous savez que les chinois sur les disques sur les cd les 33 tours au lieu de chez nous on met les titres des chansons eux ils mettent des numéros j'écoute la 3 la 4 et la 22 vous chantez la 28 vous connaissez le restaurateur chinois qui est avec sa femme au lit il est minuit moins 5 alors tout d'un coup il la réveille et il est vraiment dans un état qu'il ne laisse aucun doute sur ses intentions il lui dit mais qu'est-ce que tu vois à cette heure là bon bêté comme ça qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux il dit j'aimerais bien en 69 des ailes de requin avec des poulets à cette heure là au-dessus de ça moi c'est non mais Pierre c'est vrai que je suis fasciné en général par la mémoire et je me demande dans quelle partie de votre mémoire vous réussissez à garder les blagues parce que moi j'ai les chansons les blagues les textes mais t'as qu'à te regarder de me regarder tu verras pourquoi moi j'ai une nature riche moi moi je gagne peut-être moins d'argent que toi parce que je psychanalyse moins les gens mais ma nature est riche ça suffit pas voilà le maoïste que vous étiez Gérard Miller car maintenant je sais que vous n'étiez pas trop de schiste j'ai fait cette connerie pendant des années maoïste a dû évidemment être un peu peiné qu'on se moque ainsi de ce beau pays que la Chine ait des chants chinois car évidemment ça allait vous connaissez pas un chant révolutionnaire chinois qui pourriez nous interpréter bah si l'Orient se lève mais je ne sais pas c'est comment ça c'est la chanson on dirait un anon de sauron moi je suis incapable de chanter allez-y franchement c'est pas ça c'est pas ça c'est quoi la reine d'Antonant son gratin fait l'éposion dans la fin de baser entre son temble range le 22 comme on ne reconnait pas Bénichaud je précise que c'est lui c'est pas moi qui vient me chanter on croirait Mylène Farmer mais alors attendez ôtez-moi d'un doute nuit de Chine nuit caline qu'on a évoqué tout à l'heure n'a aucun rapport avec Maton Kiki Maton Kiki Maton Kiki je rappelle ma petite bourgeoise Maton Kiki Maton Kiki Maton Kiki Maton Kiki Maton Kiki Maton Kiki et alors sur la Chine parce que vous croyez à tort que je suis un inconditionnel on peut renvoyer au dernier rapport d'Amnistie internationale qui souligne qu'il y a eu 1800 exécutions capitales en Chine actuellement c'est le chiffre de 1998 en un an en un an 1800 personnes ils disent que le chiffre exact est tenu secret mais Amnesty dénonce environ ce chiffre là alors j'ai une information que m'a donnée une amie qui est médecin et qui est spécialisée dans les greffes de rein elle a assisté à un congrès mondial de médecins et le représentant chinois s'est fait huer par les 2000 participants au congrès parce qu'il a dit que chez eux quand on avait besoin d'organes on faisait des analyses de sang sur les condamnés à mort et puis qu'on les exécutait en fonction de la demande des hôpitaux c'est pas vrai que pas que les reins on reprend des tas de morceaux des yeux des foies des chinois c'est pas très intéressant vous mettez pour greffer sur des chinois c'est après ce qu'on me dit moi parce qu'ils sont bridés t'as l'air con après imaginez-les greffer de la main avec une bon si c'est les deux qui sont jaunes ça va mais si on a qu'une des deux tout de même ça c'est vrai enfin ça aide à reconnaître la gauche de la droite tout de même et comme tu manges bien avec tes baguettes depuis ton opération ben oui je sais pas c'est venu comme ça enfin arrêtez écoutez c'est la vie c'est le nouvel an et c'est le nouvel an chinois accordé l'heure de passer un nouvel an sans non Rigaud il disait ça soyons gentils avec les chinois parce qu'ils pourraient nous filer des coups de pompe dans le dessus et comme ils ont beaucoup plus de pompe qu'on a dessus Gérard Miller vous êtes dans le journal ce matin encore encore vous êtes dans le journal où il n'y a pas des larminettes avec la tête c'est un coup de boulevard un coup de miller c'est normal alors dans le Figaro ce matin la rubrique trop vue est pas assez vue alors dans la rubrique trop vue vous avez Amanda Lire la grossesse de Céline Dion les nappes de pétrole le corset Gérard Miller et la fausse cuisine ethnique je trouve que c'est un joli pâtouard à Gérard vous retrouvez avec Amanda Lire la grossesse de Céline Dion les nappes de pétrole le corset et la fausse cuisine ethnique je trouve que c'est pas mal finalement que vous en pensez ? oui le corset j'avais pas remarqué qu'on en parlait beaucoup mais je dois pas dire les bonnes la cuisinette non plus la cuisine quoi vous dites ? netnic la cuisine c'est quoi la cuisinette ? nique ah non mais cette fille elle est dans un état messieurs qu'est-ce que vous pensiez que c'était ? mais une petite kitchenette quoi parce que c'est la cuisinette nique ah non mais c'était la banque d'abord rentrer Valérie Mérès dans un magasin mobile pain et dire voilà je voudrais une cuisinette nique la cuisine est nique est nique voilà est nique c'est-à-dire qu'elle te le met parce que c'est la cuisinette la cuisinette d'accord non mais parce que vous avez mal phrasé j'ai mal phrasé la grossesse de Céline Diom oui c'est vrai qu'on en parle un peu on en parlera pas plus d'un an mais on parle de Gérard Miller partout l'autre soir j'ai rencontré mon vieil ami Guy Baudon ce que je vois pas souvent il me dit il paraît que tu vas chez Ruquier tu connais donc Gérard Miller je dis oui oui je le tutoie personnellement alors il m'a dit mais c'est pas possible quel type merveilleux il est formidable il est même venu en Corse chez moi et bien au petit déjeuner je me disais peut-être qu'il connait trop de psychanalyse et tout il est marrant même au petit déjeuner je jure que ce que je dis est authentique c'est vrai il va peut-être nous rejoindre bientôt Guy Baudon autour de cette table non oui c'est lui ou moi et bien nous confirmons il va donc bientôt nous rejoindre autour de cette table Laurent on n'a pas vu pourtant Gérard Miller dans votre excellente émission de mardi soir sur France 2 c'est vrai on a tout essayé et qu'est-ce qu'il disait dans les cafés les gens qui ont suivi ah bah c'est assez drôle oui hier j'étais en terrasse à vitro et un couple qui passe qui s'arrête à ma hauteur qui fait ah l'émission hier soir alors formidable vraiment on arrive c'était génial et puis ils partent ils font trois pas et ils reviennent et puis alors je ne vous dis pas qui mais il y en a un il nous a pas manqué je ne vous dis pas qui je ne vous dis pas qui mais j'adore ça alors je le dis à tous les journalistes à tout le public qui s'interroge au cas où ils ne l'auraient pas remarqué depuis le début de la saison Gérard Miller et Philippe Gueluc alternent dans l'émission une émission présente et ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avec Jean-Bansaldo la dernière fois et vous savez ce que cette orduire de Gérard Miller a osé dire non parce que régulièrement c'était mort régulièrement non mais c'est avec Dieu dans ma bouche c'est orduire comme tu le sais connard alors parce que quelquefois sans doute on ne sait pas on ne sait pas pourquoi parce que chez De Chavane c'était peut-être moins des sujets moins cul vous faisiez une audience supérieure les fois où Gérard était là et à chaque fois il me disait le lendemain il a dit t'as vu quand je suis là on fait des meilleurs scores et mardi dernier nous avons fait des meilleurs scores enfin avec vous oui et vous savez ce que Gérard m'a dit non oui mais il dit c'est parce que les gens s'attendaient à ce que je sois là et le pire c'est qu'il ne pense vraiment non le pire c'est que c'est exact allez on se retrouve après la pub c'est vrai jusqu'à 18h toujours avec Bénichou Yann Miller Gueluc Garelle bravo et Mérès alors tiens parlons de madame de Fontenay et de maître Varro à qui c'est le rapport maître Varro défend une madame de Fontenay épouse de Fontenay qui a porté plainte contre Geneviève de Fontenay parce qu'en 1954 Geneviève Mullman c'est son vrai nom c'est vrai a acheté ce pseudonyme de Fontenay elle le raconte dans son livre oui ça n'est jamais caché sauf que hier c'était au tribunal de Nanterre en audience civile la patronne des Miss France madame de Fontenay était appelée pour usurpation d'identité et c'est maître Varro qui défend la plaignante c'est à dire l'autre madame de Fontenay qui se plaint que son nom était ainsi volé alors moi je vais lui dire à maître Varro qu'il déconne parce que des deux Fontenay j'en ai une tapée moi ah oui c'est pas un titre qui appartient à une seule personne Geneviève de Villemorin s'appelait Geneviève de Fontenay c'est pour ça qu'on a fait la pomme de terre belle de Fontenay ouais et puis les Miss sont des dauphines il y avait c'est pas comme si on s'appelait par exemple les mecs qui s'appellent 14 oui d'accord à ce moment là je veux dire le mec s'appelle Louis Boulard je voudrais m'appeler Louis XIV alors là évidemment il y a Usure Pure il y a Usure Pure Laurent Maitre ce n'est pas un vieux généalogiste comme vous que je vais rappeler que pour changer de nom il faut que quand on choisit un nouveau nom il faut que tous les propriétaires de ce nom enfin tous les gens qui s'appellent par ce nom là soient d'accord c'est à dire que on publie au journal officiel le nom et en général s'il n'y a pas une plainte dans un délai assez court un refus d'une personne qui s'appelle comme cela à ce moment là on a le droit de s'appeler comme ça et la plupart du temps pour ne pas avoir ce genre ce genre d'écueil on change l'orthographe Fontenay par exemple si jamais les Fontenay ne voulaient pas on s'appelle Fontenay F-O-N-T-E-N-E-T par exemple sans ça tout le monde tout le monde s'appellerait Montaigne Pascal Descartes Bénichoux enfin voilà Maître Varro est occupé entre libérer Papon et essayer de condamner Madame de Fontenay parce qu'elle s'appelle en fait Muleman et si on y changeait si on mettait Madame de Fontenay en prison et Maurice Papon à la direction je vais vous dire c'est pas lui qui va porter le chapeau ça ne me semble pas cette histoire de nom avec Maître Varro derrière ça ne sonne pas très bien dans la série alors faisons un peu d'érudition ce qu'on appelait l'onomastique c'est à dire l'étude des noms c'est pas et bien sous Pétin non l'onomastique sous Pétin sous Vichy il y avait des chaires d'onomastiques mais je ne vous dis pas à quelle heure il y avait des chaires d'onomastiques où justement on épluchait un peu les noms des gens j'essaye de faire un peu de culture Laurent écoutez Laurent nous dit tu nous fais chers non je veux savoir je veux savoir l'onomastique non je expliquais que l'onomastique pendant la guerre sous l'occupation il y avait des chaires d'onomastiques où on étudiait justement les noms pour essayer de débusquer des gens qui n'étaient pas d'authentiques français pour essayer de repérer l'origine juive des gens c'était une discipline tout à fait puante on ne dit pas l'onomastique mais l'onomastique mon cher c'est mastic l'onomastique oui l'onomastique parce que si l'omomastique ça doit faire horriblement mal l'onomastique moi je mettais un aise mais vous avez peut-être raison il réclame 500 000 francs de dommages et intérêts à madame de Fontenay pour l'autre madame de Fontenay il réclame un million pour Papon ce qui est beaucoup plus beaucoup plus farce encore oui exactement Papon non seulement doit sortir mais qu'on lui doit un million de dommages il va perdre moi j'étais confrontée à ce genre de problème j'ai eu un jour une petite affaire qui est allée jusqu'au tribunal avec Sophie Darel ah oui ? et oui parce qu'effectivement il y avait Casio Monini et finalement elle s'appelait Josette Trottier et moi Lucienne Garcia donc ils ont laissé tomber attendez ça m'intéresse à qui qui portait plainte contre l'autre ? une petite histoire de quoi t'as eu avec Darel ? avec Darel ? justement quelqu'un qui se sont emparé de l'affaire oui je crois que c'était elle elle était pas contente que vous appeliez Sophie Garel alors qu'elle s'appelait Sophie Zarel ça faisait ombre à sa carrière moi j'ai une trentaine de Pierre Bédistro dans la lumière du téléphone il y en a plein et il y en a un qui est journaliste et enfin je veux dire je ne sais pas si il est vraiment journaliste en tout cas il a des scènes de films porno et des trucs comme ça et il a fait un journal absolument il a fait un journal qui voulait être drôle avec des dessins absolument atroces où il y avait Madame Tiberi qui était dans des postures absolument atroites et je reçois le téléphone de Tiberi je ne connais pas je savais que vous étiez un polémiste mais là vous allez trop loin oui dans votre journal et le journal est signé à la fin directeur j'ai cherché j'ai cherché à retrouver le mec j'ai eu du mal parce que c'était une boîte il était un observateur tu avais du mal à suivre dans la rue bon et je suis arrivé à trouver le mec au bout de jour parce que c'était des filles j'ai dit comment je m'appelle moi je dis je ne sais pas Pierre Bédistro voilà chacun de tous je dis non mais comme je travaille dans la presse depuis plus longtemps que vous je dis ah non je travaille dans la presse depuis longtemps place aux jeunes c'est vrai vous auriez dû le prendre dans l'émission c'est drôle elle m'a dit donc on va donner son adresse à Philippe Bouvard chacun le sien vu que c'est Christine vous avez une homonyme bravo oui ah il y en a oui il y en a mais c'est des espagnols il n'y a pas de il n'y a pas de bravo et alors on ne change rien à l'homonyme la petite Garcia va se souvenir il y avait un truc qui s'appelait il y avait écrit elle n'a pas dit bravo tailleur c'était le nom du tailleur qui s'appelait le seigneur bravo bravo tailleur et moi je croyais toujours que c'était que c'était qu'un type qui était tellement bon comme tailleur qu'on l'applaudissait bravo tailleur il disait quand même il manque pas il manque pas d'une certaine assurance bravo tailleur vous étiez petit à ce moment là vous étiez enfant vous étiez gamine j'avais encore des chaussettes en filles j'avais pas le droit au bas de soi Christine mais moi je lis encore dans des papiers de journalistes comment elle peut être aussi suffisante aussi pour avoir choisi un pseudonyme pareil c'est à dire que des gens me contestent ce nom en disant que je suis totalement d'une immodestie totale mon père s'appelle Antonio Bravo ma mère Carmen oui mais c'est quand même très immodeste d'avoir gardé ce nom Gueluc non moi j'ai pas d'homonyme c'est un nom très rare qui signifie bonheur en flamand mais en revanche en Belgique beaucoup suite à mes dessins beaucoup de gens ont appelé leur chat leur animal en compagnie Gueluc alors parfois c'est formidable mais parfois c'est terrible parce que je reçois des faire-parts des gens qui m'écrivent voilà Gueluc s'est fait écraser devant chez nous par un camion Gueluc a fissé partout on a dû faire piquer Gueluc on a enlevé les boules de Gueluc quand même moi je me lasse pas quand chaque fois que je pense à Yann je sais qu'on vous le dit tout le temps mais c'est trop beau pour les gens qui l'ont vu on raconte je sais pas si c'est vrai que Godard vous a fait tourner Yann pour une raison essentielle avec qu'on s'en appelle Mireille Dark simplement pour avoir au générique Yann Dark C'est vrai ça ? qui dit ça ? ah bah oui c'est lui qui l'a dit en tout cas dans un interdit où Godard l'a dit pour faire le rigolo je suis à dit ça mais non on comprend que ce soit c'était rigolo il y a des trucs beaucoup plus gros là avec Godard ah oui ? oui quoi par exemple ? mais c'est un peu long ah sinon vous pouvez pas prier alors moi j'avais il m'avait appelé Jean-Luc en disant c'est un film policier machin c'est un type qui charge à tuer sa femme ils ont un accident ils se promènent dans les bois et puis on commence à à tourner dans les bois et il me dit un jour à partir de maintenant tu te rases plus parce que comme vous êtes dans les bois tu n'as rien pour te raser alors tu te laisses pousser la barbe et puis il nous donne des scènes à faire et puis un jour il dit alors maintenant là vous allez prendre le sentier puis vous allez rencontrer le petit pousset ah bon ? alors on va rencontrer le petit pousset alors on se balade et puis d'un seul coup on voit arriver Alice au Pays des Merveilles avec le petit pousset alors on discute on parle un peu politique comme on a le petit pousset et le lendemain moi j'avais un gala à faire parce qu'on m'avait demandé de présenter un truc évidemment je me rase je m'habille et puis je présente le truc pour être bien propre puis j'arrive le lundi matin j'avais pas un poil de barbe et il prend une colère il me dit alors qu'est-ce que t'as fait ça n'existe pas t'es dans les bois la barbe a poussé ou est-ce que t'arrêtes on vient à un rasoir et j'ai dit t'as pas vu c'est le petit pousset qui me l'a filé et on m'a plus jamais parlé de ça ça s'est arrêté comme ça c'est surréaliste c'est quel film Weekend 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 c'est un film superbe et notamment je me souviens un extraordinaire travelling oui formidable formidable travelling sur les accidents c'est un des plus longues travelling peut-être de l'histoire du cinéma et puis il y avait aussi des séquences sur un caillou pendant une heure il y avait un caillou à l'image et puis avec un texte en dessous d'un homme politique essentiel c'était intéressant comme film il y avait un mec qui arrivait avec une Alpha Roméo je sais pas quoi qui rentrait de plein fouet dans un tracteur et qui avait la tête éclatée et il y avait une gondette qui sortait qui disait oh Paul Paul et le mec qui conduisait le tracteur disait mais il avait pas la priorité et il disait si parce qu'il était riche et il était beau alors il avait la priorité ça c'est bien mais c'était pas dans ce film où il y avait une fille qui se faisait violer on lui mettait des poissons dans les fesses non, des poissons dans les fesses mais ça c'est un... quoi ? ah je vais louer la cassette j'ai pas vu ça manque à ma culture week-end de Godard et c'est pas dans ce film qu'il y a cette anecdote avec la coproduction italienne si c'est là-dedans ah oui c'est quoi ça ? le producteur avait exigé qu'il y ait des acteurs de la coproduction italienne pour établir la coproduction et Godard ça lui plaisait pas alors il n'aura jamais rien donné à faire et à la fin du film dans les derniers jours on lui a dit il faut faire quelque chose avec la coproduction italienne alors il nous a fait marcher je marchais avec Mireille et puis il y avait un tronc d'arbre et sur le tronc d'arbre il y avait 6 mecs qui étaient assis et j'ai dit qu'est-ce que vous faites là ? il disait on est les acteurs de la coproduction italienne allez on se retrouve après le journal de 17h30 on va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Valérie Mérès Sophie Garel Christine Bravo Philippe Gueluc Gérard Miller Jean-Yann et Pierre Benichoux moi j'aime bien lire de temps à temps les rectificatifs parus dans les journaux d'autre jour il y en avait un assez ridicule dans Libé là c'est dans le Figaro vous l'avez rectificatif on voit comme cela grâce à ce rectificatif à quoi servent les ambassadeurs regardez elle vous le dit contrairement à ce que nous avions écrit hier dans l'article intitulé Victor Bou marchand de guerre et comme nous le signale l'ambassadeur de Roumanie en France la ville de Burgas zone franche sur les bords de la mer Noire se trouve en Bulgarie et non pas en Roumanie ça je trouve c'est bien de rectifier comme ça une petite erreur parue dans un journal surtout si tu le dis parce que personne ne l'avait lu évidemment d'ailleurs on ne me parle rectificatif dans les journaux on met précision parce que je trouve formidable on ne le fait plus maintenant mais avant on mettait précision on disait monsieur Paul Dupont n'a pas 36 ans il en a 24 il n'a pas tué sa femme il est au contraire lauréat de la fête de cette bêtise et c'était et on met précision on ne peut pas moi je vous évoquiez le fait qu'on me voyait beaucoup donc il y a eu des articles dans chaque article il y a des erreurs et c'est absolument impossible de les rectifier non c'est ce qu'il y a comme erreur sur le Gérard et par exemple je lis un article où on parle de ma famille on explique que si je suis à la télévision c'est notamment parce que j'ai besoin d'argent parce que j'ai des pensions alimentaires à payer et que mes enfants sont à l'école alsacienne je n'ai pas de pensions alimentaires à payer aucune mais si je suis séparé de mon épouse qui vit tout à fait bien sa vie et je n'ai aucun enfant à l'école alsacienne mes enfants sont c'est juste un scandale mais non mais c'est par les trois parlant de ton oeuvre non non mais Jean-Yann mais c'est pas ça le problème c'est que les journalistes surtout dans le dans le dans le spectacle peut-être pas les journalistes de grande information comme ils sont extraordinairement fainéants ils reprennent les articles des autres ce qui fait qu'à partir du moment où il y en a un qui a une connerie il y en a 15 qui disent la même connerie et vous pouvez plus la rectifier parce que plus personne ne sait d'où ça sort il est arrivé une chance dont je jure qu'elle est vraie et qui est la plus incroyable du monde vers 1950 il y avait une revue qui s'appelait Constellation et il y avait trois types qui ne foutaient rien à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelaient le Jean-Cos Robert Sipion et le troisième vous avez Philippe Granbach ils avaient l'oreille de la patronne de Constellation ils vont voir la patronne et ils lui disent sur madame vous savez nous avons nous avons connu le secrétaire de l'ancien c'est le valet de chambre de Staline qui est prêt à tout raconter là-dessus et ils se mettent à faire sur un coin de table au flore les mémoires du valet de chambre de Staline et qui racontait des trucs comment il fouettait comment il faisait des trucs comment il empêchait les gens de dormir ça fait des choses absolument incroyable ça passe et d'ailleurs pour l'anecdote j'étais encore plus belle il a dit mais il faudrait bien payer ce mec-là il dit oui il veut être payé en liquide alors parce qu'évidemment le type n'existait pas c'est eux qui avaient écrit ça et ils trouvent le valet de chambre de l'hôtel de la Louisiane qui s'amène vers la dame qui était un indien qui paraît qu'il avait le temps on a dit mais comment il a l'air un peu indien ce garçon alors elle dit mais non c'est parce qu'il est je ne sais de quelle région d'Odessa ou je ne sais pas où les gens sont bruns bref elle paye et cet article pareil et puis il a un petit succès comme ça on voit du truc quelques 6 3 ans plus tard il y a le rapport Khrouchef dans le fameux rapport attribué au camarade Khrouchef où on raconte les crimes de Staline il y a deux anecdotes dans le genre comment il a fouetté son premier ministre qui ne sont extraites que de ce truc là et donc peut-être que toutes les autres ont été reprises dans d'autres machettes dans d'autres pays où des types avaient fait des trucs pareils et peut-être que Staline il n'a rien fait du tout ce mec était parfait mais on en a plein des trucs comme ça moi j'avais fait un film avec Christian Jacques et Jean-Marais qui s'appelait Le Saint Prends L'Affût et puis les mecs ont sorti dans la presse un film avec Jean-Marais Jean-Yann Dario Moreno Le Saint Prends il n'y avait plus l'affût à ce moment là j'ai dit au mec le titre n'est pas complet il manque là Le Saint la prend dans toutes les biographies dans tous les machins de Marais dans tous les trucs il y a ça le Saint la prend un film d'Affût Jean-Jacques avec Dario Moreno et Jean-Marais le Saint n'est pas totalement Saint quoi allez j'ai une petite info pour revenir à l'actualité Bison Futé est paumé voilà avec tous les ans en janvier Bison Futé profite de la pause du trafic pour sortir son calendrier annuel de prévision pour les routes et là ça va plus parce qu'avec les 35 heures les heures de l'avion la journée de 4 jours les vacances scolaires qui changent tout le temps les habitudes les RTT voilà et bien Bison Futé ne peut plus prévoir quoi que ce soit alors Bison Futé est paumé ils vont être obligés de revenir aux méthodes anciennes qu'ils avaient abandonnées il y a maintenant plusieurs années méthode qui consiste à faire des sondages une méthode onéreuse ça faisait 20 ans qu'ils n'en faisaient plus des sondages sur tous les automobilistes pour savoir quelles sont leurs habitudes quand ils comptent partir plus aucun calcul n'est possible voilà alors ne suivez plus les conseils de Bison Futé il est paumé non parce que si tout le monde les suit et bien tu pars pas le jour où il dit qu'il faut pas partir alors à ce moment là moi je me dis je pars parce que de toute façon tous les autres ils vont pas partir ah oui ça c'est suivre les conseils du Bison paumé et comme ça tout le monde part en même temps c'est une connerie il y a Jésus Futé aussi qui a dit vendredi sera un jour maigre ça a pas marché Jésus Futé Jésus Futé à propos de la route il y a eu moins de tués sur les routes nous dit-on Jean-Claude Guesso pavoise sauf que les associations de victimes de la route disent les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut par exemple il faut savoir que dans les chiffres que nous annonce le ministère des transports bon c'est vrai qu'il y a moins de tués mais le chiffre des tués ne compte que les blessés décédés après 6 jours et pas les empoisonnés c'est à dire des mecs qui s'empoisonnent sur la route ah oui qui s'emmerdent sans conduire ça arrive on prend part à la Jean-Yann là j'ai besoin si un mec veut se flinguer il va sur la route il s'empoisonne il n'est pas comptabilisé dans les morts sur la route mais ça fait normal est-ce que comptabiliser dans ce que vous dites les enfants à qui on file des raclées et qui saignent et qui sont sur la route parce que moi il n'y a pas un gosse que je puisse amener à bon port c'est quoi que j'arrive je vais faire pipi un chauffe-décent tu m'achèteras un marre moi je les frappe je les frappe quand ils arrivent vivant c'est miraculeux mais ça m'énerve alors là on va avoir encore du courrier de l'association des parents on va aller merde mais quand tu parlais des empoisonnés là Jean-Yann c'était peut-être des gens qui s'arrêtent dans les restaurants route c'est plutôt dans les avions ça et particulièrement voilà non mais je reviens à mon chiffre la pierre Vinichoux avouez que ça n'est pas normal et que Jean-Claude Guesso là triche un peu quand il ne compte pas les gens qui admettez vous avez un accident de la route et vous ne mourrez pas tout de suite pourquoi j'aurai un accident de la route moi et pourquoi il ne mourrait pas en plus vous mourez je vais mourir maintenant les enfants et encore quoi si on veut mourir nous si vous mourrez dans les 6 jours vous faites partie de la comptabilité des accidents de la route si vous mourrez au bout du 7ème jour vous ne faites pas partie des statistiques pourquoi donc c'est pas normal quand même ça bah non ah bah parce que c'est pas la route qui vous a tué c'est l'hôpital ah c'est mieux je suis pas sûr mais je crois qu'au bout de 6 jours la gendarmerie si le mec n'est pas mort il ramène sur la route on quitte la route pour les piscines c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué ici il y a j'ai l'impression un mois au moins et qu'est-ce que je vois dans le Figaro ce matin oui qu'est-ce que vous voyez dans le Figaro la grève perdure non c'est piscine la grève des maîtres nageurs que de noyer que de noyer en perspective 205 éducateurs sportifs les activités de la natation anciennement appris maîtres nageurs sauveteurs de Paris viennent d'accepter le principe d'une grève tournante car la grève s'est durcie pour les scolaires c'est-à-dire que les maîtres nageurs ont repris le boulot pour les gens qui vont à la piscine mais pour les groupes scolaires non c'est justement sur ceux qui ne savent pas nager c'est ça qui est terrible parce qu'ils en ont marre des piscines c'est trop dur ils font la grève parce qu'ils veulent des plages c'est trop bien connu à l'école de ma fille il y a écrit quelles sont les mamans qui veulent bien accompagner ça fait toujours deux mamans qui doivent accompagner avec la maîtresse c'est toujours les deux mêmes c'est toujours les deux mêmes et ces saletés elles ne sèchent que leurs mômes et toi le tien il peut trop bien donc c'est mieux au printemps c'est normal on va d'abord le mien les autres on verra plus tard vous faites ça vous je ne fais pas ils sont près de la ménopause je ne vais pas les sécher mais bon moi quand j'étais petit je séchais la natation de toute façon mais vous vous marrez avec ça mais je vous signale que cette grève des maîtres nageurs dure depuis le 29 octobre donc novembre décembre, janvier trois mois de grève c'est étonnant dans cette émission dès qu'il y a une lutte de salariés immédiatement on ne comprend plus rien c'est très clair pourquoi est-ce que c'est les scolaires c'est parce qu'en effet les maîtres nageurs sont toujours là lorsqu'il y a des gens dans l'eau simplement quand la piscine n'est pas protégée quand ils disent on fait grève à ce moment-là on n'en voit pas un certain nombre de gens dont les scolaires c'est marrant on se marrait bien et puis là c'est bien c'est ça que je trouve formidable c'est que vous il a pas eu encore d'article dans le journal le petit chiant le petit chiant nous avons eu le petit chiant il a pas eu de papier dans Brasse Magazine je retourne en Chine si tu trouves que c'est mieux là-bas ah ouais les piscines sont pleines je soutiens la lutte des maîtres parce que Gérard a toujours eu son mao de bain il faudrait bien de mettre ton mao de bain c'est plus drôle en piscine c'est ça ? bien Gérard le mao de piscine mais voilà tu crois qu'il va devenir parisien il est là la piscine vous Christine non moi je suis fasciné par Jean-Yann je te jure il ne fait que des petits trucs avec des petits bouts de papier ça s'appelle des cocottes oui à la radio on n'a rien à foutre ben ouais on est là qu'est-ce qu'on fait à part parler alors il faut bien s'occuper alors je fais des dessins moi voilà allez une cocotte de plus pendant la pub on se retrouve tout de suite après 18h toujours avec Christine bravo Sophie Garel Valérie Mérès Gérard Miller Jean-Yann Philippe de Luc et Pierre Benichoux et au téléphone une dame que les auditeurs de radio et on aura beaucoup parlé d'RTL aujourd'hui les auditeurs d'RTL ont connu pendant de longues années une dame qui n'est pas là en tant qu'animatrice ou spécialiste des relations avec les auditeurs comme elle le faisait sur RTL dans les années 70 et bien elle a écrit un nouveau roman c'est chez Plon votre éditeur Jean-Yann oui oui c'est ça oui un très bon éditeur et ce roman s'appelle Maurice Plon très sympa il a épousé la fille Botin ça s'appelle Les Dames de la Loire le nouveau roman de Méni Grégoire Méni Grégoire que nous avons au télé c'est vous qui appelez tiens pour une fois Méni Grégoire bonjour bonjour c'est vous qui êtes au téléphone j'ai l'impression c'est ma copine il y a plein d'amis à moi autour de vous absolument absolument Méni Grégoire bonjour quel est votre problème excellent excellent mon problème c'est que je suis plus jeune que je vieillis oh là là et c'est un problème alors donnez moi un truc vous qui savez rire de tout rions un bon coup de la vieillesse j'aimerais mais c'est ce qu'a fait Bouvard non ne me faites pas parler de Bouvard surtout pas Méni Grégoire vous avez encore un article ce matin dans Libération à l'occasion de la sortie de ce livre alors c'est vrai qu'on s'intéresse tout autant à votre roman mais nous on va en parler parce que Sophie Garel ici présente la lue pour nous ah merci Sophie ah bah écoutez ça avec plaisir ma petite Méni je vous ai écouté pendant de nombreuses années maintenant je vous lis et puis voilà si vous avez 5 minutes on mange une endive et comment on va déjeuner vous avez expliqué que Sophie vous avez fait les pubs pendant l'émission de Méni ah oui dans mes longs couloirs à RTL quand on savait plus quoi faire de mon grand talent on me mettait chez Méni Grégoire et je donnais l'heure et je disais sur la petite musique de nuit allez-y faites-le c'était pas si mal c'était pas si mal parce que j'étais en contact humain avec vous Méni mais sur le plan valorisant c'était discutable c'est-à-dire sur le plan moi ou une autre oui non non mais c'est vrai que bon avec vous j'ai eu beaucoup d'intimité j'ai eu beaucoup d'anecdotes mais sur le plan professionnel c'était parfois un petit peu un nid ça fait comment alors il y avait pa 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 et je disais Méni Grégoire répond aux appels et c'est voilà et après c'était Méni qu'enchaîné pendant une heure de temps en temps je glissais une petite lessive ou une autre bricole mais bon alors parlons d'abord du livre et puis après on pourra effectivement évoquer les souvenirs des copains présents ici Les Dames de la Loire un roman chez Plon Sophie bon ben c'est une fort jolie histoire c'est une histoire qui se passe qui couvre à peu près une bonne cinquantaine d'années l'histoire d'une jeune femme qui vit du côté de Chinon dans un milieu plutôt bourgeois et ça se passe aux environs de 1848-1850 alors ça c'est une histoire d'amour mais une fort jolie histoire où tout est propre radissant fleurit ça sent bon on parle de bon il y a la guerre de 70 oui oui attendez c'est en 70 ma chérie c'était pas si rigolant que ça c'est si un journal ? on laissez lui raconter l'histoire écoutez Minnie Grégoire pour une fois s'il vous plaît écoutez les gens alors c'est une jeune fille dont on a arrangé le mariage comme ça se faisait assez souvent au siècle passé et qui a épousé un monsieur bien de sa personne qui avait une jolie petite fortune et qui est un gentil garçon mais avec qui il faut bien dire elle s'emmerde bon elle fait deux filles et puis un jour elle rencontre le grand amour la grande passion alors là il se passe alors effectivement tout ça nous fréquentons le roi de Prusse et Napoléon III et Génie on croise des gens de l'histoire qui ont marqué l'histoire et c'est vrai qu'il y a l'invasion prussienne au milieu de cette ravissante histoire d'amour ce que je déplore un petit peu c'est qu'effectivement on suit le livre avec beaucoup d'intérêt c'est charmant c'est un brin désuet un brin démodé vous m'avez dit répétez ce que vous m'avez dit ce matin Sophie ayez le courage c'est à dire que moi pendant de nombreuses tu es gonflé toi allez-y Sophie je suis prête à tout oui non c'est à dire pendant de nombreuses années alors que je vous côtoyais et que nous écoutions les confidences de toutes ces dames tout ça tournait beaucoup autour de la liberté sexuelle de la libération sexuelle et des problèmes de sexe et dans votre livre je ne sais pas comment elle fait pour connaître le bonheur parce qu'elle n'enlève jamais son chapeau tout ça c'est très très prude elle se laisse déshabiller quand même on n'a pas besoin de son chapeau ni même d'être sans chapeau vous n'avez jamais avec un chapeau oui mais parce qu'il était juste là non mais on la déshabille je n'ai pas précisé qu'on enlevait son chapeau mais c'est parce que j'ai oublié en gros ce que veut dire Sophie ça manque un peu de sexe oui ça manque de sexe et puis c'est vrai que c'est un texte un petit peu démodé parce que la façon de parler sur le plan amoureux est un petit peu moi je n'en m'a jamais dit ça le gars il lui dit tu es ma paix l'ombre douce de mes déserts le baume de mes plaies la clé de ma joie moi le gars le gars dit ça je mord de rire il faut savoir lire c'est tombé sur des goujats c'est tout il le disait à l'époque maintenant on dit ah t'es bonne Benichou vous voulez dire quelque chose moi je voulais dire Amélie Grégoire bien qu'elle raconte peu de choses sur la vie sexuelle de son héroïne mais ce n'était pas son propos elle a fait pour l'avancer la condition féminine pour la liberté sexuelle beaucoup plus que toutes les chètes de garde que toutes les professionnelles de la psychanalyse puisqu'elle n'était pas psychanalyste mais qu'elle a cassé si je l'étais mais je ne le disais pas elle a cassé le non-dit de toute l'activité sexuelle de toute la liberté sur une radio où elle avait l'air ça avait l'air d'être un truc pour les mémères ça avait l'air d'un truc comme ça et ça a eu une force énorme s'il y a eu Dolto après elle qui est venu c'est grâce à elle et ça a été un précurseur absolument énorme il y a eu deux précurseurs c'était Marcel Auclair non Marie-Claire qui était pour l'avortement et qui était la seule et il y a eu Méni Grégoire qui était à RTL et qui a fait entrer dans les familles la liberté de comportement des femmes je vous dis merci je vous dis merci parce que je suis content que ce soit un homme qui dit ça les femmes le disent et les hommes me le disent ça me fait drôlement plaisir Christine bravo moi je suis d'accord tout à fait d'accord avec Bénichou c'est vrai on ne sait pas en fait je ne savais pas que vous étiez allé j'ai découvert ça dans le papier de Libé d'aujourd'hui que vous étiez allé jusqu'en Suède pour rapporter des spermicides et des diaphragmes pour les femmes françaises pour les médecins et pour les médecins français c'est à un médecin que je lui ai d'abord rapporté ça parce que les médecins ne savaient pas vous dites quand vous avez participé aux grosses têtes car dans les années 80 vous avez participé aux grosses têtes avec Jean-Yann vous dites dans Libé ce matin il se payait ma tête et moi qui ne suis pas grossière je ne savais pas quoi répondre c'est vrai tout ça oui moi je dis toujours la vérité il se payait votre tête vous trouvez ? oui tout à fait et ce que je ne supportais pas c'est qu'il se payait la tête de mon public moi ça passait encore j'étais là pour ça mais j'étais fâchée chaque fois qu'il rigolait de mes auditeurs et auditrices alors moi il y a deux anecdotes dont je voudrais savoir si elles sont vraies ou inventées allez-y il y en a une première Jean-Yann moi on m'a raconté que c'était vous et Martin Jacques Martin qui avait un jour appelé Ménie Grégoire et raconté une histoire de femme qui se trouvait dans un lit et je ne sais quoi vous n'êtes pas au courant de cette histoire ? non c'est pas moi des morceaux de mes réponses et des morceaux des questions et il les a mis ensemble pour faire des choses complètement délirantes et rigolotes comme tout mais qui étaient épouvantables il a fait ça sur RTL c'est à dire sur notre propre chaîne il s'est foutu de ma gueule et bien je n'ai rien dit je me suis dit que c'était de la publicité et que qu'on dise du mal ou qu'on dise du bien il faut qu'on parle de vous alors ceci c'est du bien ça Sophie a une anecdote allez-y Sophie allez assumez Sophie non mais des anecdotes j'en ai plusieurs vous savez très bien celle que je veux ah laquelle ? allez-y non c'est vrai Ménie je ne sais pas si vous vous souvenez de ça vous m'avez dit pourquoi elle m'a fait chier pendant des années à me dire il faut qu'on m'appelle Meunie et maintenant vous dites Ménie car c'est vrai ah oui de répondre à cette question moi vous m'avez toujours demandé je ne comprends pas la question je m'appelle Ménie c'est tout oui mais pourquoi on dit Ménie maintenant alors que vous m'avez toujours demandé à ce qu'on vous appelle Meunie je m'en fiche un peu pourvu qu'on m'appelle ah oui d'accord Sophie ben je ne sais pas il y en avait beaucoup des anecdotes parce que tous les jours nous tombions sur des cas un peu particuliers et je me souviens d'une fois où il y a une dame qui a appelé en disant qu'elle avait un problème sexuel et qu'elle était désolée parce qu'elle était très amoureuse de son mari et que ça ne marchait pas alors Meunie toujours très gentille et très délicate disait vous êtes sûr qu'il a tout essayé combien de temps et un petit peu par en haut mais oui un petit peu par en bas mais oui mais je vous assure que c'était très bien mais 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 alors elle disait mais non mais je n'arrive pas à l'orgasme bon alors Meunie essayait de lui demander si donc ça ça et ça et la fille dit non mais je l'aime et je ne comprends pas il fait tout ce qu'il faut c'est parfait et la fille à la fin elle dit écoutez je pense que en fait c'est parce que il a un petit sexe et Meunie dit mais alors écoutez la taille ne fait rien à la faire ça n'a rien à voir je vous assure c'est totalement psychologique je vous assure chère madame donnez moi de vos nouvelles et rappelez moi et Meunie s'est retournée vers moi parce que je souris un peu elle me dit mais vous aussi vous voulez préférer un peu plus grosse c'est pas vrai mais c'est drôle c'est drôle non c'est pas vrai Meunie non c'est pas vrai mais c'est drôle c'est drôle je vous l'ai dit vous l'avez dit plus élégamment bien sûr vous savez je suis là-dessus d'un boucher et non seulement c'est vrai mais je confirme parce que j'étais à l'écoute ce jour-là et ils avaient oublié de fermer le micro Jean c'est vrai pour la première fois elle a parlé de choses comme ça elle a appris à vous appeler Marie-Angèle de Brantoum très bien est-ce que vous avez pris votre panard non ça a fait évoluer les mentalités c'est sûr c'est sûr Méni Grégoire publie chez Plon Les Dames de la Loire merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et on conseille votre livre vous le conseillez Sophie ? absolument un fort j'ai délivré oui moi aussi je le conseille on vous embrasse au fond merci oui moi aussi et merci à tous merci surtout à Dénice de l'époque la première fois que j'ai entendu parler de sexe à la maison effectivement c'était à travers la radio grâce aux émissions de Méni Grégoire moi je suis né c'est grâce à Méni Grégoire Méni Grégoire Les Dames de la Loire chez Plon merci à tous on se retrouve demain à 16h30 merci à tous merci à tous